L'équipe du CEC-MPS intensifie sa campagne de sensibilisation dans le département Abahai, chef-lieu du département de Wadi Khawar dans la province de l'Énedi-Est. Hamid Dumenudjouman est ici pour édifier la population sur le bien-fondé de la révision du fichier électoral. Pour ce leader du parti MPS, c'est un processus qui va aboutir sur l'organisation du vote référendaire auquel les Tchadiens vont se prononcer sur la forme de l'État, qui est une préoccupation émise par les participants au sortir du dialogue national inclusif et souverain. C'est ainsi qu'il appelle la jeunesse à se faire enregistrer massivement sur le fichier électoral, d'un département à un autre. Dans la province de Wadi Khawar, la délégation s'est rendue à Iriba, le chef-lieu du du département. Militantes, militants et sympathisants du MPS se sont mobilisés pour accueillir la délégation. En première ligne, les autorités traditionnelles et coutumières ayant à leur tête le sultan de Darzakawa, sa majesté Tahir Abdelman-Hagar. De l'accueil, le cortège de l'équipe du CEC-MPS s'est élargi à la résidence du préfet du département d'Iriba. Comme il est de coutume, la mission a rendu la politesse avant d'animer son meeting axé sur l'enrôme biométrique. La deuxième phase, face à la population constituée de diverses coûts sociales, le président fondateur du CEC-MPS, Hamite Duminidjouman, a mis un accent particulier sur l'enrôme biométrique des jeunes âgés de 18 ans et plus sur la liste électorale. L'arrivée du CEC-MPS à Iriba réjouit à plus d'un titre le sultan de Darzakawa, sa majesté Tahir Abdelman-Hagar, qui rassure la mission que le département est le bastion du mouvement patriotique du salut.